J'estime que j'ai un niveau que tu souhaites atteindre, commence par savoir ce que je sais. Il y a un peu plus de deux semaines, j'ai reçu une vidéo d'une amie qui est au Cameroun. Et la dame, elle s'appelle Génie, j'ai une amie, la dame, elle m'a envoyé une vidéo, elle me montrait une cité à Yaoundé. La cité est propre, elle a dit tu vois une cité, dans la cité tu vois les immeubles, tu vois les appartements, c'est propre. Et lorsque tu as ces appartements à côté de la cité, tu as un cours de tennis, tu as une piscine dans la cité, il y a d'autres petits aménagements. J'ai regardé cette cité, je me suis dit mais ça c'est au Cameroun ça ? Elle m'a dit oui c'est au Cameroun, c'est à Yaoundé. Mais comment je pouvais savoir que ce type d'infrastructure existait au Cameroun ? Quand je vivais dans les quartiers comme Kondengi, Etambafia, Essos, Vogada, Emombo, et lorsque c'était que les endroits comme ça que j'ai visité. Comment je pouvais savoir ? J'ai eu du mal à croire que c'était au Cameroun. Mais parce qu'autour de moi, les gens qui étaient autour de moi étaient dans la même réalité que moi. C'était dur. Maintenant, si toi, tu es dans un environnement comme celui-là, comment tu fais pour réaliser qu'il y a trop d'argent ? Si tu ne lis pas, si tu ne vas pas à des formations, si tu ne fréquentes pas des personnes qui ont un certain niveau de vie, comment tu fais ? Il y a des gens qui ont même internet, malheureusement il y a encore des totaux qui vont sur internet uniquement pour se distraire. Ils ne comprennent pas qu'internet c'est toute une école. Internet c'est toute une école. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Oui Yanis, je sais, je sais qu'il y en a plusieurs, je sais. Mais avant je ne pouvais pas le comprendre parce que le cerveau était constipé. Le cerveau était constipé. Avant quelqu'un me parlait de 5 millions. Avant je me disais qu'il devait devenir riche quand j'aurai 5 millions. 5 millions c'est quoi ? 5 millions c'est quoi ? Mais pour arriver à ce niveau-là, quand je comprends que 5 millions c'est rien, 10 millions c'est rien, même 100 millions, il a fallu que je commence à lire pour sortir de l'obscurité. Oui Marc, Coco, clairement, clairement, tu veux devenir comme Valet, mais c'est ça non ? Moi j'ai dit toujours que si moi je veux devenir comme Claudel, je fais quoi ? Si je veux devenir comme Claudel, il faut d'abord que je sache ce que Claudel sait. Oui, si je veux dépasser Claudel, parce que chaque élève doit tuer son maître. Si elle veut faire beaucoup plus que Claudel fait, mais comme je n'ai pas encore atteint son niveau, et que je veux d'abord atteindre son niveau avant de le dépasser, il faut d'abord que je sache ce que lui, il sait. Donc quand il écrit un livre, je lis d'abord, parce que s'il écrit, c'est son expérience qu'il va partager, je lis. Quand il crée une formation, je la suis. Et aujourd'hui, je pense avoir suivi 95% des formations que Claudel a données. Même sa clé, la clé VIP, je ne sais pas trop quoi, machin VIP là. Il y a ça chez moi. Pourtant, 80% des formations qu'il y a dedans, je les avais déjà suivis. Bien sûr ! Bien sûr ! Si tu estimes que j'ai un niveau qui est encore médiocre, si tu estimes que j'ai un niveau que tu souhaites atteindre, commence par savoir ce que je sais. Et pour savoir ce que je sais, si je te recommande un livre, commence par le lire. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Si je te recommande une formation, commence par suivre cette formation. C'est ce que je fais. Moi, j'ai lu tous les livres d'Erikado Kanyama. J'ai suivi toutes ces formations. Vous croyez que c'est un hasard ? Du moins, je suis fou. J'ai lu tous ces livres, même ces livres qui étaient en retus de stock, que personne n'arrive à voir. Je me suis débrouillé à partir de mon réseau pour l'avoir. Colin Nubissi, j'ai lu tous ces livres. Il n'y a que son livre sur la tontine, sur la tontine que je n'ai pas encore lu. Et je vais le lire très bientôt. Vous croyez que moi, je suis fou. Donc, vous pensez que nous, on était fous, qu'on a payé, comme on a payé des millions, pour qu'ils viennent en France, pour qu'ils viennent en France, vous pensez qu'on est fous. C'est parce qu'on sait, on sait qu'il a plein de choses à nous apprendre. Et il est venu, pour le peu de temps qu'on a passé ensemble, j'ai énormément appris. Vous voyez qu'on est con, quand on est pauvre, on a payé les riches. Il y a du garçon qui est plus riche que nous. On doit le payer, pour savoir ce qu'il sait. Donc, quand il te dit que tu veux apprendre la vente, tu veux savoir au moins, tu as dit 10 à 15% de ce que je sais au niveau de la vente, il faut lire le livre, vendre comme un sniper. Tu ne réfléchis pas, tu payes d'abord. Tu ne réfléchis pas, tu payes d'abord. C'est comme ça. On apprend. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie, il n'y a rien que de mystique. Il faut, tu dois investir en toi. Tu dois investir. Moi, Ricardo Cagnama m'inspire énormément en ce monsieur. Il a dit, j'aime tellement lire ses livres que maintenant, moi, je vends ses livres. Est-ce que vous comprenez? J'ai tellement, j'ai lu tous ses livres. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Alain Livre, j'ai fait le résumé de tous ses livres. Vous allez voir ça là-bas. Le prochain livre qu'il soit, j'achète aussi. Je vais vous faire une confidence. Écoute alors, Mamadou, elle s'en va donner les livres ici. Je vais vous donner ici. Enfin, moi, ceux qui connaissent les chiffres, ils viennent dans nos formations. C'est là-bas que je donne nos chiffres. Et je monte, je ne donne pas, je monte les chiffres. Voici ça. Donc, Ricardo Cagnama, je vais vous expliquer un truc. C'est pour que je prenne conscience. En 2018, je pense, quand le livre La Chèvre de ma mère sort, j'étais parmi les premiers à la voir. J'étais parmi les premiers à la voir. Et à cette époque-là, c'était encore nulle part. Il fallait contourner, il fallait passer par des méthodes un peu pour avoir le lit. Il fallait faire la gymnastique pour avoir le livre. Et à ce moment-là, son livre coûtait 40 euros. Le livre de Ricardo Cagnama coûtait 40 euros. Et à cette époque-là, j'avais 30 euros par mois. Écoutez bien. Parce que quand vous voyez qu'on me parlait, c'est le babadar, il dit, j'ai gagné 30 euros par mois. Et quand il dit que j'ai gagné, c'est ma mère qui me donnait 30 euros par mois. Quand Ricardo Cagnama sent son livre à la Chèvre de ma mère, et je l'écoute sur les réseaux sociaux, je me rends compte que le gars est puissant. quand j'avais 100 euros, elle me donnait 30 euros, j'essayais d'économiser comme je pouvais. Et j'avais 100 euros, j'ai pris 40 euros. J'ai payé. C'est-à-dire que quand je payais, j'avais l'impression de vendre ma mère. Quand j'ai payé les 40 euros, je croyais que j'étais en train de vendre ma mère pour pouvoir acquérir ce livre-là. Mais j'ai déjà été pensionné que si ce livre est aussi puissant que ce discours, ce livre m'a apporté beaucoup. J'ai acheté le livre. J'ai lu les deux premières pages. J'ai su que je venais de faire l'un de mes plus beaux investissements. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. J'avais compris que si je vais avoir ces résultats, il faut que je lise son livre. J'avais compris que si je vais avoir les résultats de Claudel, au moins pour un début, il faut que je lise ses livres. Oui, il n'y a pas de magie, c'est ça. Quand il soit une formation, je la suis. Parce qu'il partage son expérience. Vous croyez que c'est quoi ? Tu es un étudiant, tu veux te lancer en business et avoir au moins les résultats qu'on a aujourd'hui qui nous permettent d'investir plus de 7 millions pour organiser un événement. Et 7 millions, je dis, pour le moment, on est à 7 millions. Pour le moment. Parce que dans les jours à venir, on va dépenser beaucoup plus. Beaucoup plus. Par exemple, pour Claudel, pour qui ils viennent à Paris et tout ce qu'on a fait là, il nous a fallu 12 000 euros. On n'a même pas récupéré. Donc, si vous voulez pouvoir faire ça, vous devez avoir les informations que vous devez d'abord avoir. Ces informations-là, c'est dans les livres, c'est dans les formations, dans les conférences et ainsi de suite. C'est ça la clé. pour ne vous raconter pas les bêtises. Pour ne vous raconter pas les bêtises, le vent. Ceux qui suivent, c'est que je bavarde depuis sur Internet. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Donc, quand vous suivez tous les machins, ça fait plus de 5 ans qu'on est sur Internet. Je pense que les gens ont pu voir la croissance. c'est parce que ce sont les informations qui nous ont transformés au quotidien. Et ces informations, on les a eues dans les livres, dans les formations, les livres, les formations, les coachings, les livres, les formations, les coachings. C'est comme ça. Il n'y a pas de bruit. Enfin, bref. Et à trop parler, ça fait 1h26. Si après 1h26, quelqu'un n'a pas compris que s'il veut apprendre à vendre, il faut qu'il se forme, il faut qu'il lise ce livre, c'est que je ne sais plus rien faire pour lui. Je comprends juste que c'est quelqu'un qui bavarde, qui en fait, sur ce live, il est venu, il s'est perdu. Donc, si tu n'en as pas encore, c'est maintenant qu'il faut commander. Ce n'est pas demain. Parce que si tu peux te coucher là, apprendre de son problème, finalement, l'arrière pour commander le livre, il n'y a plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada